Ma personne, si tu as une copine, sache que lorsqu'elle se plaint, c'est très bon signe, ça veut dire qu'elle tient à toi. Je t'explique. Il y a quelques années en arrière, j'avais une copine et j'avais des comportements pas très appréciables. Il se trouve qu'au bout d'un moment, elle a commencé à se plaindre, elle se plaignait, moi je m'en foutais, je me disais que si elle est encore là, c'est forcément qu'elle tient à moi, mais elle va rester. Sauf qu'à un moment donné, elle a arrêté de se plaindre. Je me suis dit, ça y est, elle a accepté, donc ça va, je peux continuer à me comporter comme je me comportais, ça va, elle a accepté, c'est bon, c'est fini. Sauf que, quelques jours plus tard, je me suis rendu compte qu'elle s'était mise avec quelqu'un d'autre. Et là, je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais elle se plaignait, elle a l'arrêté de se plaindre et quelques jours plus tard, je me rends compte qu'elle avait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'elle se plaignait, elle ne voulait pas qu'on se s'est passé, qu'elle voulait, c'est que je revois mon comportement, afin qu'on puisse continuer. À ce moment-là, elle avait encore espoir, elle voulait qu'il se passe quelque chose. Et moi, je ne l'écoutais pas. Et quand elle a arrêté de se plaindre, elle avait déjà pris sa décision. Elle était déjà passée à autre chose. Elle était encore avec moi-même, n'était plus avec moi parce qu'elle se préparait juste à me quitter. En fait, pourquoi est-ce que je te raconte ça ? Je te raconte ça pour que tu puisses faire le parallèle entre une femme qui se plaint et la fidélisation du client. L'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent, c'est de penser que le client qui se plaint, c'est un client qui est gaspillé. Alors que le client qui se plaint, c'est un bon client. Parce qu'un client qui se plaint, c'est un client qui a encore espoir que les choses puissent s'améliorer entre toi le vendeur et lui le client. Voilà pourquoi ce type de client, il faut que tu les chouchoutes pour mieux les fidéliser. Parce qu'un client qui se plaint et que tu prends en charge tout de suite, rassure-toi, il sera fidèle et il sera fidèle à vie. Il va me devenir un client ambassadeur qui va me parler de tes projets et de services ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, Jeff Bezos. Il avait eu un client par le passé dans une boutique et c'était une dame qui venait prendre des livres dans une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, elle avait garé sa voiture et il y avait des bêtes qui ont, les oiseaux qui ont déféqué sur son véhicule. Et donc, ce qu'a fait le chef de la bibliothèque, c'est qu'il allait laver la voiture de la dame. Il s'était prêt, il allait laver la voiture. C'est ce qui s'est passé, la dame est revenue dans sa bibliothèque, elle a pris 50 livres. Elle a commencé à recommander sa bibliothèque partout. Parce qu'il a écouté la plainte de sa cliente et il l'a répondu de manière très, très, très prompte. Ça, c'était une leçon au niveau du service client que Jeff Bezos avait retenu. Et c'est ça qui a permis qu'il puisse faire de Amazon ce qu'Amazon a ajouté. Parce que si Amazon prospère, c'est parce qu'il y a une relation client exceptionnelle. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des problèmes avec Amazon. Mais à chaque fois que j'ai appelé, j'ai eu quelqu'un au bout du fil en deux minutes. Et on m'a remboursé mon argent et parfois on m'a fait un cadeau que je n'ai même jamais pris. Mais j'étais satisfait du fait que je suis écouté. Donc, tu dois vraiment être à l'écoute des problèmes des clients qui se plaignent. Parce que c'est eux qui seront les plus fidèles et qui vont recommander ton business ou ton service. Par contre, si tu as des clients qui tous les jours ne disaient rien et qui ne sont pas satisfaits, c'est eux les plus dangereux. Parce qu'eux, ils vont te faire une très mauvaise publicité. Voilà pourquoi un client qui se plaint, tu dois vraiment le chuter. C'est comme une femme qui se plaît auprès de toi. Parce qu'elle a l'espoir qu'il y a des choses qui se passent encore. Donc, ma personne, elle ne sait pas comment tu gènes ta relation client. Je ne sais pas comment tu gènes tes clients qui se plaignent. Mais j'ai envie de te dire, prends les trésors sérieux. Parce que ce sont des mines d'or. Ce sont des clients fidèles comme tu n'as pas aidé. Ce sont des clients ambassadeurs que tu dois chouchouter. Bref, si tu veux bénéficier de beaucoup plus de stratégies de fidélisation client, tu donnes rendez-vous ce 16 jours au cours d'une conférence de très haut niveau de ses titules. Maîtriser l'art de la vente. Au cours de cette conférence, je te donnerai mes stratégies ultimes pour multiplier ton chiffre d'affaires par 13 en 6 mois maximum. C'est ce que j'ai pu faire. Et c'est énorme. Je serai passé avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'était Valéa Bélias, le chercheur d'agent. Pour vous avez tout de suite ta place, clique tout de suite sur le lien qui est juste en description de cette vidéo. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Ni d'agent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !